Je suis très heureux d'être parmi vous et d'avoir ce privilège je dirais de vous faire une présentation des ODD. Est-ce que vous avez entendu parler des ODD ? Est-ce que vous pouvez lever le doigt ? Il y a quand même deux tiers à trois quarts. Malheureusement, ces objectifs ont été adoptés en 2015, donc il y a déjà quatre ans, par les chefs d'État en début d'Assemblée Générale des Nations Unies. Le problème est un problème de diffusion et de connaissances pour pouvoir ensuite, évidemment, engager des moyens pour les appliquer. Alors je vais d'abord vous en faire une brève présentation. Ensuite, avec l'origine, le processus onusien qui a abouti à cette adoption des 17 objectifs de développement durable. Donc pour faire court, je vais dire ODD, objectifs de développement durable. Et ensuite, vous montrez la façon dont ils sont reliés entre eux, la transversalité, les interrelations entre ces objectifs. Et puis je finirai par quelques messages qui sont justement sur l'utilité de cette approche à la fois dans la recherche, dans l'enseignement et éventuellement dans la vie professionnelle pour les étudiants qui vont sortir de votre université. Alors, vous savez sans doute que les Nations Unies ont une énorme activité normative. Il y a deux types de textes. Il y a les textes qui sont légalement contraignants, juridiquement contraignants. Ce sont des conventions. Une fois qu'elles sont adoptées et signées, elles doivent être ratifiées par le Parlement nationaux et ensuite donc deviennent de la législation nationale. C'est le cas de la Convention sur les droits civils et politiques, la Convention des droits économiques et sociaux. Tout le droit de la mère est régi par l'ONU. Donc dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de l'environnement, il y a la Convention sur le changement climatique. Ça, c'est juridiquement contraignant. Le deuxième type de statut juridique des décisions intergouvernementales prises dans le cadre des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle le soft law. Ce sont des textes qui sont adoptés formellement mais qui n'ont pas ce caractère juridiquement contraignant. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas dans la législation nationale. C'est le cas des ODD. Les ODD ont été, ont fait l'objet de négociations intergouvernementales, ont été adoptées par les chefs d'État, comme je l'ai dit, à l'Assemblée Générale de septembre 2015, couvrent la période 2015-2030. Mais c'est un texte donc qui est à la fois normatif, non contraignant mais incitatif. Une sorte de cadre général. L'intérêt de ces... c'est une sorte de première dans la mesure où ces objectifs ne restent pas simplement à un niveau normatif. Il faut atteindre tel ou tel objectif. Mais ça dessine des cibles plus précises et ça propose même des indicateurs pour mesurer l'évaluation dans le degré et de réalisation de ces objectifs sur la période 2015-2030. Donc ça n'est pas, je dirais, des grands principes généraux sur l'alimentation, l'agriculture, la santé, etc. On rentre, je dirais, après un peu dans le spécifique et dans le dur pour pouvoir dire voilà comment il faut faire. Ces objectifs ont été précédés par les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD qui avaient été adoptés au sommet du millénaire, à nouveau à New York en septembre de l'an 2000 et qui étaient uniquement au nombre de 8 et qui ne s'appliquaient qu'aux pays en voie de développement. C'était vraiment des objectifs minimaux. La grande révolution, je dirais, dans le passage des OMD, millénaires pour le développement aux ODD, de développement durable, c'est qu'ils ont été élargis de 8 à 17 et qu'ils sont universels. Ce n'est pas simplement pour les pays en voie de développement, mais c'est pour tous les pays de la communauté internationale, les 189 pays membres des Nations Unies. Deuxième différence entre les OMD et les ODD, c'est que les OMD avaient été faits sur la base de la grande déclaration du millénaire de la communauté internationale, avaient été produites par le secrétariat des Nations Unies. Alors que les ODD ont fait l'objet d'une longue procédure de consultation préalablement au texte qui allait être négocié au niveau intergouvernemental par la communauté internationale. Donc dans tous les pays du monde, il y a eu des consultations des ONG, donc de la société civile, des milieux scientifiques, des entreprises, des collectivités locales, des parlements nationaux à travers l'union interparlementaire, dont le siège est aussi à Genève et qui rassemble tous les parlements nationaux du monde, et des groupements paysans également, des associations paysannes. Donc tous ces groupes ont été consultés, évidemment à des degrés variables selon les pays et les continents, mais il y a eu cette consultation large qui a nourri les négociateurs à New York. Et donc c'est ainsi qu'on arrive, voilà donc, pour la Genève, on arrive à ces 17 objectifs. Alors donc les principes, c'est universalité, couverture de tous les champs du développement durable et ces larges consultations. Alors je passe sur le processus des négociations. Il y a déjà d'abord eu un groupe de 30 États membres qui ont été élus par les 189 pour commencer à faire le texte. Et ensuite, évidemment, ça s'est élargi et les négociations en général se feront. On ne peut pas évidemment avoir des négociations avec 189 participants non-stop. Donc ça se fait à travers les groupes régionaux, Afrique, Asie, Amérique latine, Union européenne, un groupe qui rassemble États-Unis, Canada, Australie. Et c'est ainsi que se disent que, évidemment, l'Union européenne qui représente les pays de l'Union. Avant de vous présenter ces 17 ODD, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu un texte aussi négocié, qui est en quelque sorte le préambule de ces objectifs de développement durable et qui insiste énormément sur le fait que, pour réaliser ces ODD, il faut avoir un processus qui soit véritablement de transformation. Il ne s'agit pas de rajouter une dimension verte à la croissance, par exemple, mais il faut considérer que cette conjonction menée de front, la dimension économique, sociale et environnementale, oblige à avoir une autre approche que la croissance économique classique, de passer vraiment de cette croissance économique supposée être ensuite redistributrice et créatrice d'emplois, à une approche de développement durable avec cette intégration de toutes ces dimensions. Alors voilà, je passe maintenant à la présentation. Vous pouvez suivre par le petit fascicule quels sont les objectifs de développement durable. C'est un fascicule qui a été fait par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui s'occupe de l'appui à la mise en œuvre des 17 ODD dans les pays en voie de développement. Donc les titres ont été assez fortement simplifiés, mais si vous pouvez les reprendre dans le fascicule, je vais vous montrer très brièvement pour chaque objectif les dimensions que chacun de ces ODD couvre. Alors l'objectif 1, c'est éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc c'est réduire la pauvreté, mais ce n'est pas simplement en termes de revenus, c'est aussi en termes d'accès à des services publics, l'instauration de systèmes de protection sociale qui couvrent y compris les plus marginaux, et donc de mettre en place des cadres d'action pour avoir cette approche qui est à l'articulation finalement de l'économique et du social. Le deuxième objectif, c'est éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Donc vous voyez que le champ à nouveau est très large. D'abord, évidemment, la réduction de la faim, la sécurité alimentaire, et améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Tout ça, et beaucoup d'entre vous sont dans ces questions d'alimentation et d'agriculture, donc vous voyez très bien les liaisons. Et cet objectif décline ensuite six ou sept cibles particulières. C'est-à-dire que pour chaque objectif, en tout il y a 17 objectifs, mais il y a 169 cibles. Ce qui veut dire en gros une dizaine de cibles par objectif. Vous aurez un document, je pense que Zoran, qui vous donne, alors c'est un document de 26 pages, qui vous donne justement à la fois non seulement les objectifs comme il y a dans le petit fascicule, mais toutes les cibles, et pour chacune des cibles, des indicateurs qui sont proposés. Vous voyez, c'est un travail qui est extrêmement complet et extrêmement sérieux. Je passe à l'objectif 3, qui consiste à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Donc là, il y a toujours cette idée d'inclusion de ceux qui sont plutôt les plus pauvres et à la marge. Ça peut être les plus pauvres, mais ça peut être aussi les femmes qui, des fois, sont en situation encore plus d'exclusion par rapport aux hommes. Ça peut être les handicapés, les migrants. Donc comment avoir une santé qui soit pour tous. Et au-delà même du concept de bonne santé, c'est de bien-être, c'est-à-dire de créer un environnement favorable. Et on voit bien là, évidemment, le lien entre la santé et l'environnement. Alors, ça reprend les choses classiques de la baisse du taux de mortalité maternelle, du taux de mortalité infantile. Mais ça va au-delà de ce minimum. C'est vraiment une question de bonne santé pour tous. Et au-delà du concept de ne pas être malade, c'est le bien-être. L'objectif 4, c'est assurer à tous une éducation équitable, inclusive. Donc on reprend là le problème de manque d'accès dans certains pays à l'éducation, ou tous les cas à l'éducation secondaire et supérieure. Et puis la qualité des programmes d'apprentissage tout au long de la vie. Donc il ne s'agit pas là, dans l'accès à l'éducation, il ne s'agit pas simplement de l'accès à l'éducation, mais une éducation de qualité et également l'éducation tout au long de la vie. C'est-à-dire les possibilités de reconversion, les apprentissages et les possibilités d'avoir des formations tout au long de la vie. Donc on voit à nouveau un élargissement par rapport aux objectifs minimums qui étaient la scolarisation de tous. L'objectif numéro 5, c'est parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc là, on parle beaucoup actuellement de ces questions d'égalité. Ça touche bien sûr à la question de la violence, mais aussi aux égalités de revenus, aux égalités de statut. Ça touche à l'égalité aussi, par exemple, il y a un des objectifs, l'égalité d'héritage. Vous savez que dans certains pays, concernant le patrimoine ou les terres, eh bien c'est deux tiers pour les hommes et un tiers pour les femmes. Donc ça touche, il y a une cible dans cet objectif qui touche à cette question-là. Ça touche également à la question politique, la participation des femmes à la vie politique. Donc vous voyez, violence, vie politique, le rapport au patrimoine, couverture très large à nouveau. Mais tout en étant très large dans le titre, on devient spécifique à travers les cibles et les indicateurs à élaborer pour chacune de ces cibles. Objectif 6, garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. Donc là, c'est aussi l'accès à l'eau, objectif quantitatif, objectif qualitatif, accès à l'eau potable et donc tous les systèmes d'assainissement, que ce soit en milieu rural ou dans les villes moyennes ou petites villes en milieu urbain ou dans les petites villes, villes moyennes, en milieu semi-urbain ou rural. Septième objectif, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Donc là, on est dans à nouveau l'accès à l'énergie, y compris pour les plus pauvres. La question de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'avoir une énergie qui soit non seulement à moindre coût financier, mais aussi à moindre coût en termes d'empreintes carbone, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et qui soit accessible à tous. Donc on a tout ce qui est effectivement le mouvement du fossile vers le renouvelable, l'efficacité énergétique, la rénovation thermique, etc. sont inclus dans cet objectif. L'objectif numéro 8, c'est promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, avec plein emploi productif et travail décent pour tous. Bon, là, c'est la question d'une croissance qui ne soit pas, qui soit moins carbonée, qui soit économe en énergie et qui soit durable et qui soit créatrice d'emplois. On a maintenant peu de croissance et dans certains pays, à cause d'augmentation de la productivité, on a ce qu'on appelle en anglais une jobless growth, c'est-à-dire une croissance sans emploi ou avec très peu de création d'emplois. Donc cet objectif articule la croissance durable avec une création d'emplois et un revenu décent pour les personnes qui sont employées. Donc, en nouveau, très large. L'objectif numéro 9, bâtir une infrastructure résiliente, industrialisation durable et innovation. Donc là aussi, champ large des infrastructures. Donc c'est tout ce qui est plus le domaine industriel avec toutes les infrastructures connexes et de les mettre dans une perspective de durabilité. L'objectif 10, c'est réduire les inégalités à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc entre les pays, ça fait appel évidemment à la solidarité, à l'aide publique au développement. Et à l'intérieur des pays, vous savez que c'est devenu un très grand problème, la question des inégalités, parce qu'elles sont énormes et elles sont de plus en plus visibles. Et bon, le rapport Piketty va encore, je dirais, plus faire connaître cette question d'inégalité, mais les gens le ressentent. C'est pas besoin d'un grand chercheur, mais les Gilets jaunes ont été aussi, ont contribué à faire en sorte de donner ce sentiment d'inégalité et de le faire ressortir dans l'opinion publique. Donc il y a à la fois des études, des rapports qui montrent que 1% des plus riches possèdent, au niveau patrimonial, 60% du patrimoine. Et puis il y a ce que les personnes vivent, je dirais, dans leur vie de tous les jours. Objectif 11, c'est toute la question des villes, comment faire en sorte que les villes soient à la fois durables, donc ça pose toute la question de l'alimentation en eau, reprend l'énergie, donc c'est lié avec les autres objectifs. Et également, alors là, on est au plein aussi dans la question de transport, de système de transport qui soit des transports doux et donc non le plus possible décarbonés. On retrouve ici les questions de rénovation thermique dans les villes. Donc, encore une fois, un grand, un balayage de plusieurs questions pour l'école, mais à des cibles spécifiques. Objectif 12, établir des modes de consommation et production durables, donc comment consommer autrement, comment produire autrement. Objectif 13, c'est, là je ne vais pas m'attarder, c'est le prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. Donc, ce n'est pas simplement, c'est bien sûr d'abord essayer de limiter l'émission des gaz à effet de serre, mais c'est également la question d'adaptation. Parce que, de toute façon, même si on fait les efforts pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, ça ne suffira pas. On va avoir de toute façon un certain changement, même si, par miracle, on restait en dessous des 1,5 degré, il faudra de toute façon une adaptation aux changements climatiques qui vont de toute façon se produire. Donc, il y a les deux réductions et l'adaptation qui sont dans cet objectif. L'objectif 14, c'est tout ce qui est la gestion durable des ressources marines. Océan, mer, ressources marines, aux fins du développement durable. Ça concerne aussi la question de la préservation de ces ressources, de la gestion durable de la pêche. Donc, je passe à l'objectif 15, qui est, alors là, on passe des ressources marines aux écosystèmes terrestres. Donc, exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres. Donc, c'est tout ce qui touche à la biodiversité, à la forêt, à la désertification. L'objectif 16, alors, les deux derniers objectifs sont des objectifs qui sont vraiment transversaux. L'objectif 16, c'est promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurer l'accélération de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. C'est tout ce qui concerne, en fait, le respect de l'état de droit, le respect de l'accès à la justice pour tous, le respect des droits de l'homme, comment avoir une sécurité dans les sociétés, donc, société pacifique, ce qu'on appelle la sécurité humaine. Tout cela est contenu dans cet objectif. C'est donc très institutionnel, en quelque sorte. C'est d'avoir des institutions qui soient à la fois efficaces et justes. C'est le renforcement, donc, finalement, de la démocratie. Et enfin, renforcer les moyens de mettre, l'objectif 17, renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Ça, c'est plus pour les pays en voie de développement. C'est les grands thèmes, c'est les transferts de technologie, Nord-Sud, l'aide publique au développement, le financement, ce qu'on appelle le renforcement des capacités, c'est-à-dire avoir des programmes de formation dans les pays en voie de développement pour les milieux scientifiques ou pour les administrations, pour justement avoir des institutions qui gèrent le développement durable. Voilà pour la présentation. Maintenant, je vais vous donner un petit peu, enfin, vous l'avez déjà, une vue de l'importance de ces objectifs et la façon dont ils sont transversaux. Alors, il y en a deux qui sont à dominante sociale, la santé et l'éducation. Et l'on retrouve également la question économique, à partir du moment où une bonne santé permet d'avoir une économie productive. La même chose pour l'éducation, donc le lien social et économique est clair. Il y en a trois qui sont à dominante économique et sociale en même temps, la question de pauvreté, de faim, de sécurité alimentaire et d'agriculture, la croissance économique durable. Il y en a deux qui sont à dominante économique et six qui sont à dominante environnementale. L'énergie, l'eau, les villes durables, la lutte contre le changement climatique, la gestion des ressources marines, la biodiversité. Donc voilà les six. Et deux qui sont à dominante sociale et politique, l'égalité entre les sexes, participation égale des femmes à la vie politique, mais également tout ce qui est pour les femmes avoir l'accès à l'emploi. Il y a tout le problème de concilier vie professionnelle et vie familiale qui est une cible particulière sous cet objectif. Et puis il y a les deux qui sont transversaux, les sociétés pacifiques avec des institutions justes et des partenariats. Donc les ODD offrent une multiplicité de thèmes d'études dans tous les domaines. Évidemment l'agronomie, les sciences de l'environnement et de la terre, l'ingénierie, l'industrie au niveau des types de matières biodégradables, les processus de production économique en énergie, les matériaux de construction isolants, tout ça c'est partie de la discipline d'ingénierie, évidemment les sciences sociales dans tout ce qui est la question des inégalités, les inégalités d'accès aux services sociaux, les sciences économiques, évidemment avec les questions de croissance, les sciences juridiques, parce que ce n'est pas simplement au niveau de l'objectif 16 qui est d'établir l'état de droit, mais également toutes les normes qui doivent être faites et qui doivent être respectées, qui doivent être édictées par la législation nationale, les sciences statistiques, puisque pour chacun des objectifs il doit y avoir des cibles auxquelles correspondent les indicateurs. Donc on a fait énormément travailler les statisticiens des Nations Unies pour rétablir ces indicateurs statistiques. Et puis les sciences politiques pour toute la question de l'objectif 16, c'est-à-dire la bonne gouvernance finalement. Alors, donc ça ouvre évidemment à la nécessité d'une multidisciplinarité. On voit par exemple que tous les objectifs, en dehors des six que j'ai mentionnés tout à l'heure et qui sont proprement environnementaux, tous les autres ont une dimension environnementale. Il faut savoir prendre des angles qui vont un petit peu à côté. Par exemple, on pourrait dire, oui, mais quel est le rapport entre l'environnement et l'égalité entre les hommes et les femmes ? Mais c'est que très souvent on a observé, et ça moi j'ai fait des enquêtes parce que j'ai été chargé des questions d'égalité hommes-femmes dans le cadre des Nations Unies, on a fait des enquêtes sur les collectivités locales où les femmes atteignaient pratiquement la parité, 50% d'élus locaux, femmes et hommes, ou au moins 40%. Et on voyait que les questions, quand ce seuil était atteint, les questions environnementales étaient bien plus prises en considération que lorsqu'on en avait des assemblées où c'était 20% de femmes ou 10% et puis 80% ou 90% d'hommes. Donc vous voyez comme quoi cette perspective transversale touche également cette question d'égalité entre les sexes. L'économie et l'environnement, tous les processus de production maintenant doivent être pensés ou repensés en termes environnementaux. Alors, les interrelations, je voudrais donner simplement des exemples, d'un ou deux exemples, pas plus, de montrer justement ces séquences interrelationnelles. Bon, il y en a une que vous connaissez plutôt, peut-être plus particulièrement, c'est la séquence en quelque sorte, ou les interrelations entre l'agriculture, l'environnement, à la fois environnement, émission de gaz à effet de serre, parce que l'agriculture y contribue, et la question de la santé. La biodiversité, aussi, l'impact sur la biodiversité, et la question d'égalité. Parce qu'à partir du moment où il y a un changement climatique, ce sont souvent, ça va être surtout les régions qui sont déjà des régions arides, où l'on voit de désertification qui vont être, je dirais, les plus impactées. Et donc, ce sont ces pays les plus pauvres, et les populations les plus pauvres, parmi les pays les plus pauvres, qui vont être impactées. Donc là, il y a à nouveau une question d'égalité, et dans l'accès à des terres productives, et dans l'accès à l'alimentation. Bon, en ville, encore interrelation entre la question de la gestion durable des villes, tout le problème de l'eau, le problème de l'énergie, et le problème de la pollution de l'air. Donc, il est important, je crois que c'est un des messages, de savoir se projeter. C'est-à-dire que vous avez, chacun, dans son enseignement, ou pour les étudiants, dans leur domaine de recherche, ont évidemment un créneau, en quelque sorte, qui est plus ou moins spécialisé. Mais ce qui est intéressant, et c'est un petit peu l'appel que je ferai, c'est de pouvoir le mettre dans cette perspective de développement durable, et de voir que la chose que vous faites dans votre domaine particulier, eh bien, elle a des interrelations qui sont beaucoup plus larges, que ce soit dans le domaine économique, social, environnemental, dans notre pays, dans les pays en voie de développement, ou à l'échelle mondiale. Donc, c'est une vision, en quelque sorte, élargie, qu'offre cette approche de développement durable. Je voudrais... Alors, vous aurez le document complet, mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est que, bien sûr, qu'il faut une sorte de souplesse. Vous verrez, dans ce document, qui est le document exhaustif, qui fait donc 26 pages, qu'il y a des indicateurs qui restent, malgré tout, encore assez génériques. Donc, c'est à chacun, et le document, le préambule, aux 17 objectifs de développement durable, le spécifie bien, c'est à chaque pays d'élaborer, sur ces 17 objectifs, leur propre stratégie, l'inclusion des ODD dans les stratégies nationales de développement, et d'avoir une feuille de route. C'est comme une boussole. Pour la France, il y a tout un travail qui se fait au niveau du ministère de la Transition économique et solidaire, je veux dire écologique et solidaire, et le président Macron va présenter la feuille de route pour les ODD de la France à l'ouverture de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, c'est maintenant, je crois qu'il va intervenir le 21, le 22 ou le 23 à New York. Donc, il y a une adaptation de ces ODD qui doit être faite en fonction des contextes nationaux. Il est évident que l'objectif de développement durable sur les ressources marines n'a pas de sens pour les pays du Sahel, pour ce qu'on appelle les « landlock countries », les pays enclavés. Donc, il y a une adaptation à faire en termes d'objectifs. Il faut les prioritiser ou les prioriser, et ensuite, je dirais, affiner les cibles et les indicateurs statistiques. Avec des rapports d'étapes. L'important aussi, c'est bien souligné dans le préambule, c'est qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un rapport qui soit fait régulièrement, non seulement aux Nations Unies, mais également dans les pays. En France, ça a pas mal commencé déjà au niveau des territoires. Il y a certaines régions qui ont inclus des ODD et des indicateurs de développement durable dans leurs plans, dans leurs projets territoriaux. Je vais vous donner simplement un ou deux exemples de séquences, en quelque sorte. Si je prends par exemple dans l'objectif d'éliminer la faim, enfin, objectif faim, sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable, vous avez une des cibles, la cible 5, c'est d'ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux d'élevage ou domestiqués, et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de banques de semences et de blantes bien gérées et diversifiées au niveau national, régional et international. Et là, vous avez deux indicateurs. Je ne vais prendre que cet exemple-là, c'est pour vous donner simplement une idée. Indicateur 1, nombre de ressources génétiques, animales et végétales destinées à l'alimentation, à l'agriculture, sécurisées dans des installations de conservation à moyen ou à long terme. 2, proportion des variétés et des races locales considérées comme en danger, hors de danger ou exposées à un risque d'extinction de niveau non connu. Donc, vous voyez qu'à travers, on a vraiment un zoom, en quelque sorte. On a le grand objectif et puis on a ces cibles qui sont précises et, encore une fois, qui doivent être ajustées selon la situation des pays. Je finis par, en quelque sorte, les... Oui, j'ai encore 5-10 minutes, 5 minutes, oui. L'utilité, en quelque sorte. L'utilité, c'est ça, c'est de donner un panorama et un schéma d'appréhension qui sont exhaustives et une boussole qui s'applique à tous les échelons géographiques. C'est donner un cadre d'action qui implique tous les acteurs. Il y a un maître mot qui a conduit aussi ces négociations, c'est le partenariat. Le partenariat, c'est tous les acteurs que je vous ai signalés comme ayant participé au processus d'élaboration et que l'on doit retrouver dans la mise en œuvre les gouvernements d'abord, les collectivités locales, les différents groupes professionnels, agriculteurs, industriels, les milieux scientifiques, les ONG, évidemment, le réseau associatif. Et c'est donc aussi apporter une cohérence en termes d'action pour répondre à tous les grands enjeux du développement durable. Parce que si on met en lien tous ces 17 objectifs, on sent qu'il y a derrière une cohérence. La question, c'est justement de mettre en œuvre cette cohérence et de pouvoir relier ce que l'on fait dans un domaine à la problématique globale qui peut rétroagir et qui peut influencer justement la façon dont on travaille dans son domaine particulier. Donc c'est d'avoir une vision qui soit à la fois large et concrète, à la fois générale et spécifique. Alors ça peut demander un changement de, je dirais, de mentalité et de concept dans le rapport entre, je dirais, l'homme et la nature et la conception que l'on a du vivant. Nous étions, Zoran et moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, dans un colloque que j'animais, dont j'étais le modérateur aux Nations Unies, justement, sur les objectifs de développement durable. Et nous avons eu en tant qu'invité d'honneur, Dominique Bourg, qui a été le président de la fondation de Nicolas Hulot pour la nature et l'homme et qui est un professeur à l'Université de Lausanne de géophysique et de sciences de la Terre. Et je voudrais lire, j'ai résumé son intervention, je vais vous lire simplement une douzaine de lignes qui vous montrent comment le concept de rapport au vivant est en train de changer, peut-être actuellement, ceux qui sont dans cette optique-là sont minoritaires, mais ça va s'élargir. Il dit qu'il y a maintenant un nouveau paradigme qui émerge, qui est marqué par la réinscription de l'humanité au sein du vivant. Le premier pas a été effectué au XIXe siècle par Darwin, démontrant que l'être humain est une espèce qui partage l'odyssée des autres espèces en général. Ensuite, c'est l'essor de l'éthologie animale, du comportement animal, qui s'est accéléré dans la seconde boîtier du XXe siècle et qui montre à son tour qu'il existe des attributs communs aux espèces vivantes, tels que les émotions, les relations, les modes de communication et diverses formes d'intelligence. Vous savez qu'on parle d'intelligence des arbres, la façon dont ils se relient entre eux, ils se nourrissent, ils ont une interrelation avec les autres espèces végétales et même le rapport avec les insectes et donc certaines espèces animales. Donc ça, ça a été au niveau du XXe siècle. Et l'approche considérant ces attributs comme séparant l'humanité de l'animalité vole en éclats. De même, on assiste à une révolution en matière de biologie végétale montrant les interrelations entre espèces et leur adaptation à un contexte changeant. La science révèle ainsi l'unité fondamentale entre nous-mêmes et les autres éléments du vivant. Cela suscite un début de prise de conscience qui se manifeste par divers engagements, notamment pour la cause animale, l'affirmation des droits de la nature et les pratiques de permaculture qui constituent une synthèse entre les savoirs ancestraux et l'écologie scientifique la plus moderne et la plus sophistiquée. Autrement dit, l'homme maintenant ne prend plus la nature ou ne devrait plus prendre la nature comme un élément extérieur et que l'on exploite jusqu'à l'épuisement, mais nous faisons partie du vivant et il y a une unité du vivant. C'est vraiment une transformation paradigmatique. Voilà, donc je terminerai en vous disant que j'espère que cette introduction vous a permis d'abord d'avoir une meilleure connaissance des questions de développement du brable. peut-être aussi, je terminerai sur une note politique, c'est qu'on va avoir de plus en plus de contraintes avec cette perte de biodiversité combinée avec la croissance démographique. Nous serons, d'après les projections statistiques des Nations Unies, 8,5 milliards en 2030 et 10 milliards en 2050. Nous sommes actuellement 7,7 milliards d'habitants sur notre planète. Avec ce qui se passe en termes de changement climatique, de risque de perte de biodiversité, il y a deux modèles qui peuvent se développer. Il y a un modèle autoritaire, il pourrait y avoir des rationnements, on va pouvoir peut-être marginaliser les plus pauvres dans certaines zones et pas qu'ils se révoltent, où il y a un modèle de démocratie, de retour au local, de diminuer les échanges de grande distance et de retrouver en quelque sorte plus une échelle territoriale avec une décentralisation, notamment pour l'énergie. On peut imaginer que dans 20 ans, toutes les maisons, ou tout du moins les grands bâtiments dans toutes les villes de France et ailleurs fonctionneront à l'énergie solaire. Donc on va vraiment vers une transformation des modes de produire, des modes de consommer et des modes d'échanger. Et le grand enjeu, c'est la façon de gérer ça. Est-ce qu'on va vers un modèle autoritaire ou un modèle qui reste démocratique ou qui va renforcer la démocratie ? Autrement dit, au-delà de nos sujets d'enseignement, au-delà de nos sujets d'études, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment penser à l'avance, avoir en tête tous les grands enjeux et les grands défis auxquels notre planète et nous-mêmes nous sommes confortés. Et c'est le but, justement, de l'enseignement, c'est de créer à la fois du discernement, de la lucidité, une approche humaniste et du courage pour les transformations. Donc c'est l'éducation à la liberté pour parer au risque de dérive autoritaire, à la solidarité pour maintenir le vivre-ensemble sur notre petite et chère planète et donc de contribuer au maintien de la vie sous toutes ses formes sur notre planète. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements